Et nous nous intéressons à votre porte-monnaie à présent dans ce 19h avec cette question. L'arrivée de Free a-t-elle à La Réunion fait baisser les tarifs de la téléphonie mobile et d'internet ? L'Observatoire des prix a mené son étude. Les détails de Maxime Bonnet et Alexandre Timard. L'arrivée de Free a-t-elle permis de diminuer le coût des téléphones mobiles ? Pas forcément d'après le rapport remis à l'Observatoire des prix et des marges de La Réunion par le caminier de conseil Mapige. L'étude montre que les services pour un forfait d'entrée de gamme ont réellement augmenté, surtout concernant l'internet sur mobile. Les autres opérateurs proposaient déjà des offres dites low cost. Les tarifs n'ont pas forcément évolué sur ces offres low cost. Par contre, il y a eu un alignement des services au bénéfice du consommateur réunionnais. L'étude montre également que désormais La Réunion est en moyenne le département d'outre-mer où les forfaits mobiles sont les moins chers. L'arrivée de Free a permis aux consommateurs de profiter de tarifs désormais beaucoup plus proches de ceux de la métropole. Côté internet, si les prix sont similaires, c'est la qualité de service qui est montrée du doigt, principalement à cause du manque d'infrastructures. Présente lors de la remise du rapport, la députée Erika Barredge promet de rester attentif à cette problématique. Le ministre peut avoir cette capacité de saisir l'autorité de la concurrence pour qu'elle puisse valider ou pas ce qui se pratique ici et qu'on en ait le cœur net là-dessus. Seul vrai bémol pointé par le rapport, la qualité de service en internet, téléphonie mobile et télévision reste problématique. Une nouvelle étude concernant ce point devrait être remise à l'observatoire courant 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada